hello on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall scrap donc c'est un petit hall graffiti girl j'ai fait quelques petits achats je vais vous montrer tout ça donc pour commencer je me suis repris un bloc de la collection graffiti parce que je l'adore je le trouve vraiment magnifique pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo de présentation comme je suis d'été je vous l'avais présenté la collection je vous remontre très rapidement le petit bloc donc voilà on a plusieurs visages comme ceci on a des petites illustrations on a plein de vieux murs voilà un peu tagué etc décollage photo etc tout ce qu'on peut retrouver dans la rue un c'est très street art voilà hop graffiti etc on a le chat qui est juste magnifique j'avoue je voulais absolument qu'il me reste un chat et comme j'avais prévu de l'utiliser pour d'autres créatifs je voulais absolument pouvoir l'avoir parce que je le trouve magnifique je pense que je vais me faire un petit cadre et me le mettre dedans ce qui est trop beau on a celui ci on a celui ci celui ci celui là avec tout plein de vieux murs en coller alors parce que j'aime bien c'est qu'on a tous les petits coeurs aussi ça fait très si vous voulez un petit créat saint valentin etc alors elle est passée là mais voilà rien n'empêche de refaire l'amour ça se célèbre tous les jours pour moi et pas seulement le jour de la saint valentin et celui ci donc avec une superposition de graffiti donc ça c'est pour la nouvelle collection j'ai aussi craqué sur la nouvelle planche qui vient de sortir qui s'appelle amour donc je voulais sorti parce qu'on voit mieux avec le fond blanc donc on a le couple d'amoureux on a plusieurs petits textes ici là aussi les petites bulles le je t'aime aussi avec le petit couple en bas qui est trop choupiné ils sont adorables et là on peut venir mettre le je t'aime et le moi aussi de l'autre côté pour un effet un peu manga bd je trouve ça génial après j'ai pris deux pochoirs donc j'ai pris d'abord celui ci qui s'appelle pixel voilà donc on a des petits carrés comme ceci je vous montre son nom pour celles que ça intéresse et je trouvais qu'il allait bien avec la collection un peu esprit street art et j'ai pris aussi celui ci qui s'appelle toile parce que je le trouve vraiment très sympa et je l'avais pas et j'essaye au fur et à mesure voilà de compléter ma collection parce que je suis une vraie gégé addict au delà de l'adété j'ai et puis après je me suis pris une ancienne collection la collection cocon alors elle est pas récente celle ci elle doit avoir bien un an ou deux facile je pense je la voulais depuis un petit moment et en fait pour celles qui auraient suivi dans mes tutos je vous ai montré mes crâles pour le calendrier créatif on vous propose chez graffiti gold cette année un calendrier créatif et du coup il ya des thèmes mensuels donc le premier mois janvier c'était mes résolutions février c'était l'amour donc moi j'ai envie de les faire tous et je suis partie sur un format à quatre donc là vous avez la première c'était celle sur le thème des résolutions et là vous avez la deuxième qui était sur le thème de l'amour donc le thème de ce mois ci février qui n'est pas encore fini donc vous pouvez encore participer et en fait tous les mois il ya un tirage au sort avec une gagnante qui gagne un bon d'achat c'est un tirage au sort au hasard et ça vous permet voilà de gagner des petits bons d'achat vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis et moi en fait je me suis mis comme petit défi optionnel de changer de collection à chaque fois il y en a beaucoup chez gg depuis le début de la marque excusez moi du coup ce mois ci pour le prochain thème j'ai choisi celle-ci donc cocon qui est très doux dans des tons de gris de rose clair donc je vous montre les papiers de tout près là on a les petits coeurs de tous les tons de la collection je le trouve trop beau celui ci là on a un fond un peu graphique avec des petites fleurs à rien une planche de tampons incordonnés que j'avais déjà c'est pour ça que je l'ai pas prise mais il ya aussi la planche là on a un effet un peu ni d'abeille dans un ton de gris après on a du texte avec des petits coeurs là on a celui ci avec des petits pois on a un quadrillage j'en ai pas sauté un non je crois pas on a celui ci avec les petites bulles en coeur ensuite on a du texte très très fin sur le thème de l'affection ce genre de choses on a les petites étoiles l'effet cahier une petite feuille avec plein de petits mots alors on a je t'aime dans plusieurs langues on a anglais on a tiammo on a i love you je crois que c'est tout fois on a trois langues italien français anglais là on a les petits losanges la petite fleur donc pour trouver sur la planche de tampons assortie que j'adore en plus elle est en plusieurs tailles sur la planche donc on peut faire des jolis compos avec on a le petit pois blanc sur gris on retrouve le papier avec du texte mais cette fois ci en rose clair les petits pois à nouveau et voilà on a terminé je la trouve très très belle cette collection j'adore et du coup pour aller avec hop j'ai pris les deux planches donc la planche d'étiquette bien évidemment ce que moi j'aime bien glisser un peu partout et j'ai aussi pris la planche de die cut voilà donc je voulais vite vous le filmer pour pouvoir les découper et faire ma créa et je les adore sont très très joli j'adore vraiment le combo couleur de cette collection j'ai repris aussi deux planches d'étiquette voilà alors c'est les planches d'étiquette à thème avec juste du texte des petites étiquettes de texte donc celle ci c'est sur le thème de la photo pour moi ce sont vraiment des indispensables en fait on peut s'en servir pour partout sur tout type de 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 thème quoi en fait elle marche avec tout et celui ci sur le thème love la dernière fois je m'étais repris mais je vous avais pas filmé parce qu'il n'y a pas grand chose vous avez pris j'ai pris aussi celle sur le thème famille voilà moi je les glisse tout le temps sur toutes mes créa et après je me suis repris deux rhodoïdes voilà pour pouvoir les glisser dans un dans un futur mini donc celle de la collection city street que j'avais pas j'avais la toute la collection city street mais je n'avais pas les prix le rhodoïde à l'époque donc voilà rhodoïde city street et j'ai repris celui de la collection graffiti parce qu'ils sont très beaux voilà je voulais pouvoir les utiliser comme pas en pages voilà vous pouvez couper en quatre ça vous fait quatre pages par exemple dans un album comme des intercalaires pour apporter un peu de légèreté de luminosité vu que c'est sur du calque mais là je voulais pouvoir aussi les découper les détourer donc j'en ai repris un exemplaire voilà vous avez tout vu maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt soit pour des créas soit pour un autre haul bye bye